bonjour à tous c'est le petit lego 9 tutoriel et aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo la cinquième update donc de ma période sur mon moc war war 1 donc dans cette vidéo on va notamment parler donc de tous les véhicules qui vont être sur le moc donc il y en aura deux qui seront à côté qui seront que j'ai construit mais qui ne seront pas dans le moc donc je vais tous vous les présenter donc en tout il y en a cinq donc on va commencer par le tout premier donc le premier donc c'est le mark mark 5 donc le modèle de chez brick mania donc normalement je vous l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo mais je lui ai apporté je lui ai apporté donc des modifications à l'arrière parce que j'ai vu ça sur une une photo voilà pendant la première guilla bundle j'ai vu qu'il y avait ça à l'arrière des certains mark 5 du coup ça en fait c'est un équipement pour franchir les tranchées pour le lever pour pas qu'ils se renversent en arrière voilà donc je trouve ce que ça lui rend vraiment un style vraiment sympa même si la mitrailleuse ça gâche un peu mais je trouve que c'est ça fait vraiment cool franchement j'adore ce que j'ai fait sur sur ce char donc voilà donc lui il sera bien sûr il sera dans le moc donc on va le mettre sur côté donc j'ai créé pour le moc donc un deuxième char donc c'est exactement le même à deux trois variantes près voilà donc voilà lui il aura en fait il n'y aura que lui qui aura les roues à l'arrière lui lui il va rester nu comme ça j'hésite encore à lui mettre donc c'est c'est la poutre bricmania a prévu une poutre qu'on met normalement sur les barres là mais je trouve pas je trouve que ça fait pas beau parce que normalement la poutre est attachée au chenille puis fait le tour et pour aider à franchir les obstacles je trouve pas ça forcément utile je pense que je vais le laisser comme ça donc voilà donc pour les charanglais c'est terminé pareil la seule différence avec bricmania c'est que là les barres normalement sont en gris foncé là elles sont marrons bon je trouve pas que ça choque en plus sur celui là ça fait marron partout ça ça se marie assez bien assez bien donc voilà voilà donc pour les chars anglais ensuite on va passer au char allemand donc c'est le a7v donc il n'est pas totalement terminé mais vous allez voir donc ça c'est le a7v donc le design vient de belgium builder voilà donc il n'est pas terminé parce que j'ai encore des plaques gris foncé donc je me reste à mettre en light gray donc pareil là il y en a deux de ce côté là et j'ai pas de chenilles de ce côté là voilà donc sur celui-là est assez simple en conception parce qu'il est rectangle j'ai mis juste des petites rondelles des barres noires pour simuler des des mitrailleuses parce qu'il existait donc le a7v de chez bricmania mais je trouvais vraiment trop gros trop haut par rapport à une tigurine les marques 5 encore je trouve que c'est leur échelle est respectable mais le leur a7v est vraiment est vraiment monstre c'est le seul que j'ai choisi de pas faire voilà par la taille quoi pour moi vraiment trop gros ce que j'aime bien sur le a7v là bien sûr parce qu'on a les portes à l'arrière pour voilà donc à l'autre côté aussi pour simuler des entrées voilà pour le réalisme j'aime beaucoup le rendu donc des de la signe et notamment à l'avant avec le voilà donc sur la grille sur le moteur genre c'est pas c'est pas donc c'est tout simple comme conception là c'est vraiment pas fouler j'ai fait un projet fin 20 minutes parce que j'ai avec les pièces que j'avais dans ma réserve tac voilà donc lui n'est pas terminé bon il sera je sais pas si c'est dans le manque il sera il sera à l'exposition lui c'est sûr il sera sûrement à côté au début de prévu mais je sais pas à voir dites moi si vous si vous aimerez le aimeriez le voir dans le moq contre les contre les a7 contre les marques 5 ensuite dans le moq j'avais prévu donc de mettre deux avions donc finalement je n'en mettre qu'un donc on va commencer donc par l'avion allemand donc le le baron rouge donc voilà dans rouge bon lui c'est un avion donc typique un très connu la première guerre mondiale donc c'est un avion allemand très très spécifique donc bon lui c'était plus au début de la première guerre mondiale et mon moq comme il se commocant mon moq qui est plus au situé à la fin donc en 1918 le baron rouge n'existait plus donc ben je voulais le mettre qui survolent le moq mais je mettrais un autre avion lui je le mettrais à l'exposition côté parce que je trouve quand même très beau très réaliste voilà par rapport à une figurine voilà donc on a trois ailes donc c'est c'est très bien construit lui aussi donc c'est le modèle de bricmania j'ai pas dit voilà bricmania prévoyait une barre simple moi je n'en avais pas je n'ai pas réussi à les trouver donc je me suis arrangé comme j'ai fait plus sur le moment donc voilà j'ai pu donc mettre le pack baron rouge voilà donc que j'avais acheté sur bricmania donc ça comportait donc les deux mitrailleuses qu'on voit ici donc on a également des munitions qui sont fournies avec voilà les petites munitions et on avait une caisse caisse brick arms avec la gravure Fokker Royal Baron dessus il me semble donc voilà donc au début je voulais faire survoler pour le faire passer un passage donc en train de mitrailler les troupes les troupes anglaises à terre bon finalement ça sera un avion anglais qui mitraillera les troupes allemandes parce que celui-ci ouais ça fait un petit peu décalé dans le temps il n'est pas censé exister normalement ben pas en 1918 voilà et donc le deuxième avion que j'ai fait donc lui sera dans moque donc c'est le oui c'est le spot with camel donc lui c'est un avion allié donc pareil donc lui c'est j'ai commandé donc le pack mitrailleuse donc du coup j'ai eu les deux mitrailleuses plus pour celui-ci des monopodes des monopodes brick arms pour les attaches notamment du brick manier utilisés en plus la caisse comme comme toujours voilà donc lui je trouve très réussi il est très joli j'adore les couleurs ça fait fond assez foncé donc on peut au bronze rouge ou qui est très rouge mais je trouve que dans le moque où il y a un aspect plus sombre plus de de guerre je trouve que lui je trouve que lui il s'y intègre beaucoup mieux voilà donc avec l'insigne à l'arrière qui est très sympa donc ouais voilà donc on peut voir donc que les ailes sont inclinées celle du dessus et qu'elles ne sont pas alignées sur le haut voilà donc il n'y a pas les autocollants encore ben les autocollants les insignes donc je les mettrai j'imprimerai une feuille je les mettrai moi même parce que j'ai pas j'ai pas acheté le bouquin donc voilà donc là on a les volets qui peuvent se lever voilà donc ça c'est très sympa ça fait un petit peu de réalisme une petite fonctionnalité en plus qui rend bien je trouve donc au début un brick mania avait prévu donc de mettre sur les roues donc ces pièces là en fait là comme ça mais je trouvais que ça rentait pas bien je trouve que comme ça moi je préfère comme ça avec les roues à découvert les roues à nu je trouve que ça rend beaucoup mieux comparé à ce qu'ils ont fait eux voilà donc par rapport à une figurine 5 à l'échelle pour moi est très bien il n'y a rien à dire voilà donc ça respecte bien voilà donc lui il remplacera donc il sera dans le moc donc voilà donc je ne sais pas je trouverais que des bruits transparentes je le suréleverai et il fera un passage donc voilà donc il tirera sur les tranchées allemandes donc ça peut faire une scène sympa ça je pense dans le moc donc j'avais prévu de faire ça avec l'allemand mais bon ça fera ça avec l'anglais c'est un asso anglais tant pis il y a bien un endroit pour le mettre donc voilà oui donc j'aurai des pilotes un pilote allemand pour lui donc ça sera pas je sais plus comment s'appelle le pilote qui pilote le baron rouge genre moi ça sera un pilote allemand normal il va y avoir un normal et sur celui là ça sera un pilote de la première guerre mondiale anglais je mène dedans voilà donc j'aurai également j'aurai deux chefs de chars anglais qui vont venir en figurine la première guerre mondiale il y a un chef de char allemand donc voilà donc pour faire le pour mettre dans les véhicules dans le moc donc voilà donc tous ces cinq véhicules s'ils ne sont ils seront soit dans le moc soit exposés à côté parce que je rappelle que j'expose à à Mulsanne le 5 et 6 mai donc c'est à côté du Mans si vous connaissez pas voilà donc ils seront ils seront présents donc vous pourrez les voir j'espère qu'ils vous plairont voilà donc normalement en véhicule là c'est terminé je vais peut-être faire le Gota le Gota 4 donc le Gota 4 c'est un avion allemand mais un bombardier la première guerre mondiale Kubrick mania sorti il n'y a pas très longtemps que je le trouve vraiment vraiment très joli j'ai vu également qu'à ce moment il sortait pas mal de véhicules des prototypes de véhicules pour avoir un donc notamment des ambulances ou des trucs comme ça donc c'est parfait pour moi je les trouve assez jolies en plus de leur premier premier look premier aperçu donc je pense que ça va m'intéresser voilà donc c'est ça tout pour cette vidéo donc la prochaine vidéo ça parlera sûrement de l'avancée du moc donc là sur le moc il me reste quelques pièces à acheter il y aura l'avancée du moc il y aura sûrement aussi l'avancée parce que je vais acheter des figurines je vais avoir des figurines donc il y aura sûrement une commande pour ça pareil il y aura une commande brick mania qui se prépare voilà donc dites moi ce que si vous avez une guide de véhicules qui manque dans le moc dites le moi il n'est pas encore trop tard pour le faire je me débrouillerai dites moi ce que vous pensez du mark 5 qui a son équipement à l'arrière qui a les roues à la garde dites moi ce que vous trouvez dites moi ce que vous voudrez améliorer ce que vous aurez mis en plus est ce que vous aurez mis la poutre euh... et également dites moi si vous le laissez devez vous voulez voir dans le moc ou pas voilà c'est la fin de cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée et salut au revoir au revoir au revoir